Bonjour l'internet mondial, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet qui me tient particulièrement à coeur. Nous commencerons dans un tout petit peu moins d'un mois avec mon ensemble Inalto, les répétitions d'une production de Vepre à la Vierge de Claudio Monteverdi que nous donnerons ensuite à l'occasion de trois concerts exceptionnels en Belgique et en France les 12, 13 et 15 août prochains. Il s'agira d'une version tout à fait inédite des Vepre à la Vierge de Monteverdi. Imaginez en étroite collaboration avec Jeffrey Kurtzman qui est le musicologue de référence aujourd'hui sur le sujet et nous avons tâché de reconstruire, de reconstituer un office tel qu'il aurait pu être donné pour les célébrations autour de l'Ascension de la Vierge dans la chapelle du Cal de Mantoux au moment de la publication de la collection de Monteverdi. Il y a un an, Inalto a fait construire une copie d'un orgue de la fin du XVIe siècle du nord de l'Italie et ce qui nous permet de suivre en détail l'arregistration de l'orgue telle qu'elle est décrite dans le Magnificat. C'est l'équipe, l'équipe réunie, l'équipe artistique autour de ce projet. Il s'agit d'une équipe d'artistes que j'affectionne particulièrement, qui serviront, je pense, cette musique au mieux. Il faut vraiment s'imaginer qu'on est dans le cadre d'une chapelle princière, que nous devons servir cette musique qui est incroyablement créative, inventive, effervescente, mais la servir avec une équipe compacte, ramassée au service de la poésie, de la rhétorique du texte, de la force, de la puissance de l'œuvre, mais dans ce cadre à la fois intimiste et puissant et génial de la musique de Monteverdi. Je suis vraiment excité et enthousiaste à l'idée de cette production de Monteverdi. Je crois que les Vèpres représentent sincèrement un des exercices les plus intéressants qu'on puisse imaginer dans ce qu'on appelle l'interprétation historique, d'imaginer pouvoir reconstituer une version au plus près des sources et des avancées de la musicologie moderne, tout en étant au service d'un vrai moment de concert, de capter l'émotion de toute une équipe au service de l'émotion dégagée par une partition qui est un monument de l'histoire de la musique, sans doute même le monument du XVIIe siècle. Rendez-vous le 12 août à Floreff, le 13 août à Bruges et le 15 août à Saint-Joriot. Ciao l'internet ! Sous-titrage Société Radio-Canada